Je pense qu'il est possible de bâtir un réseau électrique intégré dans le pays. Mais il faut que les bonnes décisions de gouvernance soient prises. Il faut que les gouvernements qui vont se succéder à la tête du pays soient conscients du fait que sans électricité, il n'y aura jamais de développement durable à la paix. Le potentiel économique d'Haïti est énorme. Les experts sont unanimes à le reconnaître. Pourtant, à travers le temps, Haïti n'a pas su trouver les voies et moyens de réaliser des avancées économiques permettant son développement. Il existe des signes palpables qu'une nouvelle génération d'hommes et de femmes sont prêtes à se battre en investissant dans leur pays, dans des projets porteurs d'une seule vision, celle de l'innovation, de l'excellence et de la modernité. Il faut dire que, premièrement, une économie qui se modernise doit avoir une certaine production d'électricité. Parce que beaucoup, beaucoup de productions industrielles, notamment, mais également agricoles, utilisent des histoires comme une toute. Et l'un des problèmes qu'a Haïti aujourd'hui, c'est que quand on veut attirer des gros investissements, le manque d'énergie ou la charité de l'énergie rend les industries ou bien impossibles à implanter ou bien non compétitives. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises, dans le cas du projet Iparweb, mais nous avons quand même trouvé d'autres artifices, des moyens d'arriver à l'économie qui était compétitive, qui était manqueuse, pour pouvoir maintenir les prix que nous avions offerts dans le cadre de notre appel d'offres en 2006. C'est un appel d'offres international auquel sept filles ont participé et Iparweb a gagné cet appel d'offres, bien entendu en soumettant des prix qui étaient les plus intéressants. Donc il fallait garder ces prix. On ne pouvait pas augmenter juste parce que les fournisseurs de machines ou de usines publiques avaient augmenté leurs prix. Quand un pays produit plus d'énergie, il est capable d'attirer plus d'industrie, donc il est capable de créer des emplois. Donc quand on parle de création d'emplois grâce à Iparweb, si vous regardez l'usine elle-même, comme si l'usine c'est un capital, je dirais, machine, mais qui n'emploie pas beaucoup de med-oeuvre, qui a à peu près 80 employés pour les 30 MW, mais l'impact indirect d'une usine pareille en attirant des investissements qui ne seraient pas venus aujourd'hui en payant deux fois plus sur leur énergie qu'ils ne le paient. Et bien cet impact-là va se traduire par centaines, par centaines, par dizaines de milliers d'emplois à cause de la présence de l'énergie. Souvent jeunes, dynamiques, optimistes, ces investisseurs haïtiens ouvrent la voie, prêchent par l'exemple, et prouvent qu'en Haïti, le saut vers la modernité est possible quand on fait preuve d'audace, d'imagination, de foi dans l'avenir. Dans un pays comme le nôtre, il faut bien réaliser qu'il fallait justement que des entrepreneurs prennent sur le risque. La première chose, c'est que pour les générations actuelles et pour le futur, pour qu'il y ait 3000 MW d'investissement, il faut qu'il y ait des gens qui sont prêts à prendre un risque, dans ce secteur en particulier, ou ailleurs. C'est la classe moyenne qui est le moteur de l'économie, c'est la classe moyenne qui consomme, c'est la classe moyenne qui constitue la base d'un pays. Et pour développer cette classe moyenne, on a ici ce que tout le monde veut, c'est ce que nous recherchons, même si nous ne le disons pas toujours de la même manière, mais finalement c'est ce qu'on recherche. Et pour développer cette classe moyenne, il va falloir qu'il y ait des investissements privés pour développer l'emploi, pour développer le marché, vraiment pour faire exploser cela. Nous encourageons nos compatriotes d'ici, et d'ailleurs à venir investir dans leur pays. Haïti est un pays vierge, Haïti est un pays qui a besoin de tous ses enfants, il y a de la place pour tout le monde. Parce que nous pensons que Haïti a besoin non seulement d'énergie électrique, mais Haïti a besoin aussi d'une nouvelle façon de voir, d'une nouvelle façon de penser, et a besoin d'intéresser aussi tout service et d'un investissement dans le pays. Sur une propriété de plus de 50 000 m2, en plein cœur de Drouillard, dans la commune de Cité-Soleil, surgit de terre des turbines électriques, des bâtiments impressionnants, des réservoirs géants. C'est l'usine électrique e-power que les ouvriers, ingénieurs et techniciens haïtiens et coréens ont mis seulement 8 mois à construire. Un travail de longue haleine, sans relâche, jour et nuit, pour offrir à Haïti une capacité de production énergétique additionnelle de 30 MW. e-power est le premier projet de production d'énergie électrique réalisé par un groupe d'investisseurs privés haïtiens ayant à sa tête Daniel Rousier. Il a su convaincre d'importants partenaires étrangers à joindre cet effort colossal. Le contrat e-power épargnera 24 millions de dollars par an au trésor public. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un projet qui fonctionne au mazout. Le mazout est un carburant qui est moins cher que le diesel. Donc ça permet à l'État haïtien d'économiser. Rien que vous êtes production de 30 MW, l'État haïtien économise entre 20 et 25 millions de dollars chaque année. Avant le séisme du 12 janvier, seul 25% de la population haïtienne avait accès à l'électricité. Ceci est une de nos fiertés. Tout ceci s'est fait avec le respect le plus strict de notre environnement. Cette usine où vous êtes maintenant pourrait être bâtie n'importe où aux États-Unis puisque nous respectons les normes d'émissions de gaz nocifs telles que prescrits par la législation américaine. L'usine est alimentée par 8 puissants moteurs de la marque coréenne Hyundai. Ces moteurs sont monitorés en permanence à partir d'une salle de contrôle munie d'ordinateurs et d'appareils électronumériques de dernier cri. La salle de contrôle de la E-Power représente la cabine de pilotage de l'usine. Quand je dis la cabine de pilotage, c'est que l'opérateur de contrôle qui s'assied ici avec moi est comme un pilote. Il sera le pilote de l'avion, le pilote de l'usine. C'est lui, avec ses ordinateurs de contrôle, il va visualiser tous les paramètres, non seulement des moteurs, des auxiliaires, de partout à l'usine. C'est lui qui reçoit toutes les alarmes. C'est à partir de cette salle qu'E-Power aide l'EDH à desservir ses consommateurs d'électricité à travers la capitale. Tous ces moteurs sont eux-mêmes alimentés par des équipements auxiliaires pour la purification et le chauffage du mazout le nettoyage de l'huile des moteurs et le traitement de l'eau utilisée. Ce sont les moteurs refroidis avec de l'eau, moteurs à radiateurs, il y a des radiateurs externes, il y a sur les 8 moteurs, nous avons pratiquement une tour de radiateurs avec 160 ventilateurs créant un échangeur de chaleur et pour refroidir les moteurs. C'est un tour de radiateurs, c'est un tour qui est neutre parce qu'en dessous, elle sera assiduie, au-dessus, elle sera basique. La 712 qui est à 8 et si on peut 8, c'est un tour normal de pH qui permet à cette tour d'être visé dans les moteurs. Dans cette salle, nous avons les purificateurs de mazout. Ces purificateurs, il y en a toujours deux qui fonctionnent à tout moment avec un troisième qui est mis en rotation. C'est-à-dire que des compagnies comme le ciment d'Haïti auraient pu utiliser les preuves, les rejets pour le nettoyage de mazout. Une équipe de techniciens haïtiens et étrangers présente à tout moment de la durée assure l'entretien de ces machines. Nous sommes très pointilleux à faire les entretiens quand ils doivent être faits. Chaque 1000 heures, les moteurs sont éteints et vérifiés. Chaque 3000 heures, 6000 heures, 9000 heures, 12000 heures, ce sont ce qu'on appelle les major maintenance. Là, maintenant, nous sommes à 4000 heures. Nous avons commencé les services de 4000 heures où chacun des moteurs sera arrêté un après l'autre. en général, un moteur par jour où il y a des vérifications, il y a des filtres qui sont remplacés, des filtres à huile, il y a des fois qui sont remplacés, il y a des fois qui sont juste des nettoyages. Les 30 mégawatts fournies par e-power sont synchronisés à toutes les autres usines d'électricité de la zone métropolitaine. mais la Banque Nationale, elle, a un voltage de 69 000 volts. Pourquoi un voltage aussi élevé ? Plus le voltage est élevé, ça permet de garder la dimension des fils de distribution le plus petit possible. Les moteurs de l'AIPA reproduisent du 12 470 volts. Donc, avant d'être livré à l'EDH, à l'électricité d'Haïti, être mis en réseau avec les autres usines, cette électricité va passer par des transformateurs élévateurs. Chaque 4 de nos goûts passent par un transformateur élévateur. Nous en avons 2 qui passent de 12 470 à 69 000 volts qui est le voltage de distribution pour la zone métropolitaine de Port-au-Bresse. L'usine IPA1 est une usine qui fonctionne 24 sur 24. 7 jours sur 7, 365 jours. Ces moteurs ne s'arrêtent jamais. Depuis sa création, les actionnaires d'e-power ont convenu de réserver une partie des revenus de la société pour supporter leurs voisins de Cité-Soleil et les aider à retrouver leur place dans la communauté. Nous sommes impliqués dans la communauté. Nous sommes pour le moment en train d'étudier et nous allons rentrer de plein fouet dans la construction d'un centre sportif et culturel pas trop loin de l'usine qui va accueillir 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 les enfants de la zone après leurs heures d'école. Dès les premiers jours, IPA1 a décidé, les actionnaires et fondateurs ont décidé de connaître une partie de leurs revenus, non pas de leurs profits, mais de leurs revenus pour les allouer à des projets sociaux qui seront exécutés à Cité-Soleil. Pour leur apprendre un sport, pour leur apprendre une certaine discipline, pour leur inculquer des valeurs civiques, des valeurs judéo-chrétiennes bien ancrées, de sorte qu'ils puissent devenir des citoyens responsables et qu'ils puissent faire eux aussi atterrir le plan d'amour et d'excellence que le bon Dieu a pour Cité-Soleil. Je présente comme un compliment à ces pionniers au niveau d'IPA1, je peux citer Daniel Rousier qui ont cru qu'ils pouvaient mobiliser les gens, c'est ça le leadership, parce qu'ils ont eu une idée, un projet ambitieux, ils ont pu mobiliser localement les gens pour leur faire confiance. Ensuite, sur le plan international, la filiale privée de la Botte mondiale, ensuite, aller du côté de la Corée, donc une nouvelle mentalité, la mentalité asiatique dans les affaires, donc ce sont des succès et je pense que ça devrait faire école et parler, expliquer tout ça comme cas d'étude des universités haïtiennes et pour qu'il y ait des jeunes entrepreneurs à comprendre que voilà la voie à suivre, il y a d'autres opportunités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada